Et dans le cas de l'Assurancia, Pierre, un seul joueur qui a duper tous les matchs, c'est Joey Rattel là-dessus, c'est parti même, messieurs, bon match, bonne soirée à notre antenne. Disque qui est saisi par l'Osier, la remise est effectuée pour Beauvilliers, plante de perçant de deux défenseurs, la remise est pour Lecourt qui s'amène, le but! Oh, marqué à 12 secondes en début de rencontre! La break est saisie par l'Assurancia, disque qui ira de Ouattier, à la break, un tir, c'est le but! C'est 2 à 0, on avait aperçu l'Osier avant Bouchard-Dupillaire, on lui a remis le disque, et il en a profité pour Dave Hamel face à Thomas Bellemare. Et c'est bon! La gauche, Bellemare, oh, et là c'est Hamel qui revient avec la gauche, et Bellemare qui s'est retrouvé au tapis. Il a été sonné, là, et on l'a mède, oui. On a vu, là, il a peut-être cherché une option, le relais est tenté vers Rayon, qui a été aussitôt bousculé par Boutet. Le filet adverse, L'Osier qui jette un coup d'œil, plaqué par Breton, qui adresse les reproches, alors il veut juste poursuivre. C'est repoussé, et c'est conservé par Cadorette, alors que L'Osier va retourner tenter de trouver Breton. Et c'est le mieux. Il y a Changion qui est là également. Tu l'as mentionné Pierre, le Goul FM, le travail de Boutet permet à Goulet de récupérer Goulet, qui est seulement plaqué par Changion. Du Goul, mais il sort ici, et ce sera l'échappée de Rayon. Tout vincelle, Rayon s'avance, il lance ses comptes! C'est deux à un! Et bien là, on a fauté du côté, on n'avait pas surveillé Rayon qui sortait du banc des siens. Il veut revenir devant le filet, laisse à Hould, un tir qui va chouard à la gauche du filet, en se retournant, c'est Lévié. Le court qui tente de tirer, et ça va se retrouver dans la mitaine de Girard. Laisse dans le coin, à l'intention de son capitaine, vers Breton maintenant, qui aimerait bien ramener le disque devant, c'est fait, c'est le but! On a surpris l'Assurancia, un tir qui provient de l'arrière du filet, c'est d'égalité, deux à deux! À deux pour la position du disque, et c'est pareil qu'il n'y aura rien de cause de tir sur réception de Rayon. Punition retardement annoncée à l'Assurancia. Va tenter de s'amener en territoire adverse, il n'y a pas beaucoup d'angle surprendant! Et la collision, punition annoncée au Coul, c'est Lecour qui a frappé lourdement contre le filet, dans sa course avec Bruno Carl Denis, jusqu'à Lausier, et dans l'enclave, Beauvilliers Langles se referme, tente de surprendre le gardien, il a failli réussir, et c'est Veillette finalement qui va venir. Attaque qui s'organise avec Caron à l'autre bout, un tir bloqué, retour à Chagnon, le tir, et quel arrêt de la part de Cadrette, et Hudon qui va donner devant Sien, c'est 3 à 2 Saint-Georges! Quel revirement, Mario, l'assurancière qui venait de rater sa chance, et à l'autre bout. Oul, tente un tir devant le filet, Wattier en se retournant, un tir, c'est reprisé, Wattier sur son propre retour, et maintenant la break, la break, et c'est le but! Oh, qu'on l'a travaillé celui-là! Ça, Mario, sur le pic de la perte, comme on dit, oui, on l'a travaillé une fois, 4 lancés à peu près. Le but, mais quoi qu'il en soit, allons-y avec ce qui se déroule, la remise de Beauvilliers pour Lecour, et là, heureusement, pour Lecoul FM, Gérard Valéau-Grain. En cours de l'osier avec Chagnon, là. Les 2,61, là. Oui, et Chagnon a refusé, on comprend, là, je veux dire... À Paris, mais la passe était derrière lui. Difficile pour Lecoul. Goulassemène, le tir, lui! Oh, qu'un revirement! Et là, Goulay a vendré toute sa dextérité, Mario, et tout le revirement du côté du Coul, il a arraché la rondelle à l'entrée du territoire. Là, Jeux intercepté. Le Coul qui n'a plus profité jusqu'à maintenant de son avantage numérique, et c'est Poudrier qui a eu la meilleure occasion jusqu'à maintenant. Il prend le gardien hors position, mais Goulay qui protège le disque, le remet pour Taylor Boivin, et Alépine qui quitte son poste de défenseur, le tire le but! Bon, Alépine, il a surpris tout le monde là-dessus. Il a fait une fin qui a hésité un peu avant de lancer. Il a écrit un excellent tir. Le Coul qui se lance à deux contre un Boivin en compagnie de Poudrier. Boivin, la remise pour Poudrier, il sénate du revers, il n'avait pas beaucoup d'angle pour tirer. Les enjeux entre les deux, 19, c'est remporté par celui du Coul, Saint-Georges. Le tir de but, Goulay le but! Et à nouveau, on rétrécit l'écart, c'est 5 à 4, mise en jeu remporté par Paré. Le relais à Goulay à la ligne 2, le tir frappé. On l'aime qui va lui retourner le disque. On avait aperçu au centre Goulay qui venait sauter en mêlée, on le rejoint. Il laisse maintenant à Ouattier. Le tir frappé, le but! Oh! Quel boulet de canon! Ouattier, Mario... Et... Ça reste... Ça reste... Poudrier, de l'arrière du filet, revient devant, tente un tir! Et... Oh! C'est Goulay qui s'est fait voler là-dessus. Un peu plus de 5 minutes 30 à faire à la troisième période. Tu fuis derrière à Véret. Un tir! Le but! Oh! Et c'est 6 à 5. Quand on parle, Pierre d'une avance de deux buts. Oui. Et encore une fois, il reste 5 minutes 27, Mario. C'est décoché, dévié. Ouattier qui renverse Véret sur une saline mise en échec. Et on a bien installé en territoire de l'Assurantia. Beauvilliers du revers s'amène. Lausier au centre. Lausier tire. Mais c'est le but! Lausier qui va contrétiser cette victoire sans doute de l'Assurantia. Il veut l'immobiliser contre la rampe. Et c'est ainsi avec l'accroupement de plusieurs joueurs que ça se termine. Une victoire est ô combien importante pour l'Assurantia. Oh oui! Et sans doute, Pierre, je pense que pour la première fois de cette saison, on va jouer pour au-delà de 500 à domicile. Tu as bien raison. C'est une huitième victoire. Avant le match, on avait 7 victoires et 7 revers. Et donc...